Le mien, il serait ma première ébauche. Ma première ébauche, c'est je vais me mettre au soleil pour la voir. Voilà, ma première ébauche serait celle-là. Pendant qu'un avion prend la direction des pistes de Marseille-Marignane. Voilà, et puis il y a un peu de brise. Il y a une brise marine qui est très agréable. Et nous sommes sur un des derniers petits ports de Provence authentique. Voilà, il y en a qui ont déjà bien avancé quand même dans leur travail. Toi, tu vas pouvoir faire tes reaux, j'allais dire tranquille maintenant, mais attends, avec les reaux, tu le rattraperas. Attends que ça soit bien, quand même. Qui nous dit qu'il fait tout le temps d'orage en Provence. Il ne fait pas d'orage, là, le ciel est complètement bleu. Alors évidemment, ça arrive des fois dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. On est à l'ombre d'un tamareil superbe. Et le postier prend des risques quand il fait, prend ses virages là-bas. Et nous, on est bien, il n'y a pas de touristes. Non, dans un mois, c'est un endroit où c'est préservé quand même, ici. Même les pigeons viennent boire auprès de nous. Ils n'ont pas peur de la foule. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a personne autour de nous. C'est super. Tiens, il y a encore un pêcheur d'anguilles qui arrive là-bas. Je vais m'en approcher. Je vais raliger mon matériel ici. Et je reviens dans trois minutes s'il y a besoin d'un coup de main. Ce qui compte, c'est de saisir l'atmosphère. Ne le chargez pas avec votre travail. Et on va aller voir le débarquement des anguilles là-bas. Il y a d'autres camarades du groupe qui sont d'ailleurs en train de travailler. Juste derrière les quais, ici. Voilà. Ah oui, ils vont débarquer sur le quai d'en face. Et ceux-là, ils étaient déjà là tout à l'heure. Ah, ils sont allés faire un petit tour sur les tables. Et on a la visite de la famille canard. Ah oui, les canards se sont mis là-bas quand même aussi. Voilà. Et est-ce qu'il y a des pêcheurs qui réparent les filets de l'autre côté ? On va voir. Ah mais ils sont à deux bateaux, ils ont échangé ou quoi ? Anthony, il était là tout à l'heure. Ah d'accord. Non, non, non. C'est vraiment une séance qui se peinture cool ce matin. Très bien. C'est trop joli. C'est aussi ça, hein, la Provence. Regardez, avec le chien, je vais me trouver. Ah, lui, il arrive avec le chien, là-bas. Ah, ça, j'aimerais trop avoir. Ouais, ben ça, il faut faire le grotis très vite, hein. Ouais, il faut que tu fasse le tour. Tu vois ? Alors là, je l'enregistre, hein, sûrement. Je veux bien, parce que la pâte du chien, c'est trop joli. Ah oui, 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 le chien est magnifique. C'est magnifique. Bon, je vais le grossir un peu. Voilà. Ah, génial. Voilà, le chien va sauter. Et il avait vu les canards, en fait. Les canards sont vite partis, ils ne sont pas contents, hein. C'est la vie d'un petit port de Provence, un matin de printemps. Voilà. Eh ben, quand on est en train de peindre dans un endroit pareil, c'est presque magique. Cette magie nous amène à Douart-du-Temps, quoi, hein. On est complètement à Douart-du-Temps, là. Ah oui, le chien. Et lui, oui, il est... Bon, eh ben, on pourra aller faire des croquis. Là-bas, oui. Oui, tu pourras y aller, si tu veux. Puisque t'as pas mal avancé. Il va... Je pense qu'il va se rapprocher. Il va se rapprocher, effectivement. Et déballer ses filets, qui sont sur le chariot, là-bas au fond. Et on pourra aller faire des croquis, des filets, ensuite. Tu vois, pour compléter la page. Si on regarde, le ciel qui se reflète dans l'eau. Les bâches, avec du jaune, du bleu. Des bateaux, des rouges, du rose. Il y a du mauvais, hein, aussi, dans cette eau. Et le village, qui se reflète là-bas aussi. Soit logique. Qu'il n'y ait pas trop de rupture entre une chose et l'autre, tu vois. Allez, je vais voir les autres où ils en sont. Mon plaisir, c'est de chercher et de trouver des endroits comme ça, pour peindre, qu'ils soient complètement tranquilles, loin du tourisme de masse. Alors, on démarre avec le travail de Nicolas. Nicolas, qui s'est attaqué vraiment à cette double page, avec les jolis filets à les nasses anguilles qui sont devant nous. Et le reste du groupe, là-bas, est en train de travailler sur le même sujet pour compléter nos pages du petit port de ce matin. Voilà, donc, ça donnera une page qui commence à s'affirmer, un peu comme celles qui sont en cours de réalisation, là. On complète, voilà, super. On complète avec cette mise en page vraiment sympa. Où on est, dans l'ambiance maritime, des petits ports méditerranéens, pas connus, très sympas, c'est pas chargé, c'est exactement ce qu'il faut. Et là, on va faire autre chose ? Oui, voilà, on terminera après manger. On ira manger, d'abord, au bord de l'eau, là, au bord de l'étame, qui communique avec la mer Méditerranée. Et Daniel, pendant ce temps, a dessiné le reste du groupe. Voilà, où nous nous trouvons. Non, mais c'est très bien. C'est super. Tu as fait un travail très vivant. Et là-bas, et bien, le petit port, toujours, avec ses barres d'un. Il est plus... Toi, tu as fait une super jolie page aussi, hein. Voilà. Oui, il fallait rajouter, effectivement. Mais je ne colorie pas, hein. Non, non. Je fais les graphiques. Oui, oui, oui. Forcément, on arrive à un résultat sympa. Et ici, avant d'aller manger, un dernier coup d'œil sur notre petit port, qui est loin du tourisme, en tout cas du tourisme de masse, et même du tourisme tout court, hein. Parce que, à part quelques pêcheurs, les gens du coin qui entrent chez eux, et bien, il n'y a personne. Nous sommes les seuls touristes picturaux, on va dire. Les seuls à voir, dans toute cette beauté, ce qu'on va en conserver, en mémoriser à travers nos carnets de voyage. Voilà, pour cette jolie matinée. On continuera tout à l'heure, tout ça, en remerciant tous les participants d'être venus jusque là. Mais ça valait le coup, quand même. Allez, à tout à l'heure. La particularité provençale numéro un, pour moi, c'est celle de l'empreinte roumaine. Nous sommes ici devant le pont Flavien, qui est un pont roumain du deuxième siècle de notre ère. Et nous sommes en train de travailler, malheureusement, il est au bord de la nationale, raison pour laquelle il n'y a pas mal de voitures. Nous travaillons en contrebas, depuis le terre-plein qui est en face. Le but de la manœuvre, voilà, c'est d'arriver à faire des choses comme ça, complètement abstraites. On est en train de faire un fond abstrait en projection. Donc tout le monde est en train de réaliser ces projections, qui doivent être le plus aléatoires possible. Il ne faut pas essayer. Ça marque un papier. Ça marque le papier, oui. Oui, oui, oui. Oui, alors, c'est une expérience, vous verrez, qui est à la fois très ludique, et en même temps un peu angoissante pour certains qui n'ont jamais fait ce genre de choses. Voilà. Donc je tiens à temps qu'il soit sec. Daniel, là-bas, est en train de nous faire un superbe fond pour le pomme. Voilà le travail de Daniel. Le pomme est à vous, en face de nous. Donc, ce que nous réaliserons ensuite, va vous étonner. Ça va être super intéressant. Elle, elle a fait un fond qui est déjà assez explicite. Elle, elle aussi d'ailleurs. Tout le monde a réalisé un travail intéressant. Et Nicolas a triché, parce qu'il a fait le pomme, il a dessiné le pomme en premier, Nicolas. Donc, il fait ses projections directement là où il faut les mettre. Alors que nous, on les a faites là où on pouvait. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais, on verra que le résultat n'est quand même pas mal. Donc, dans 5 minutes, le temps que tout ça sèche, pour continuer les manœuvres. Donc, dans 5, 10 minutes, on va dire. Allez, dans 10 minutes. Nous avons notre fond au même, qui est là-haut, là-derrière, le figuier. Je me baisse un peu pour qu'on le voit. Et on amène les œuvres. Et je peux vous assurer, que c'est vraiment bien, quoi. Ce qui a été fait est super. On va continuer de les mettre là. Voilà. Amenez-les par là, vos travaux. Même si c'est triché. Même si t'as triché un peu. Allez. Amène. Ah ouais, tu vois, on le recommence. Et amène le tien, Marie-Noël qui est super, aussi. Non, non, j'ai juste amélioré un tout petit détail. Allez, on continue de les mettre là. Voilà. Allez, encore un. Encore un. Et encore un. Il en manque, hein ? Oui, oui, c'est mieux. Voilà. On va les mettre là. Vous pourrez faire une photo, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Ils sont dynamiques, vos pommes. Et alors, ce qui me fait super plaisir, c'est qu'au milieu, on ne voit pas le mien. Hein ? C'est même le moins bien le mien. Voilà. Oh là, il faut le virer, il faut le virer. Oui, là. Ah oui, c'est celui-ci. Oui, voilà. C'est celui du milieu. Ben, je suis vraiment très fier de vous, pour une deuxième journée de travail. Oh, très joli, Mylène. Il a l'air avec l'araignée qui match. Allez, on va le regarder. Ça a bien mélangé depuis le début, c'est cool. Il est vraiment joli, mais tous sont intéressants. Ça, c'est celui de Nicolas. Mais c'est vrai que ça donne un dynamisme. L'impressionniste. Voilà l'impressionniste. Oui, oui. Voilà. L'impressionniste, le réaliste, le réaliste chrétien. Et le... Pas chrétien, enlève chrétien. Alors, je vais dire... Je crois que je dirais teuton, il a un peu l'air. L'expressionniste. Allez, oui, oui, oui. T'es ton. Donc, je dis ça parce que, tu vois, là, on dirait vraiment que tu es dans quelque chose de sacré, comme si tu vas à Rome. Voilà. Il est vraiment romain. Il y a cette atmosphère romaine. Ah, un peu martial. là, là, là. Ah, oui, oui, oui. Et là, il me semble qu'il en manque. Amène le tien. Amène le tien. Il est vachement joli. Oui, il est beau. Il est beau. Oui, il est bien. Hein ? Les deux pages, ça, c'est... C'est Nicolas. C'est... Non, ça, c'est... Non, ça, c'est... En dessous, là. Ça, c'est Nicolas. Et ça, c'est Daniel. Nicolas, c'est ça. C'est pas Framboise. Je t'ai dit que c'est poussé au con. Mets-le par là. Oui, parce que c'est l'autre façon. Voilà. Il est très joli. Il a laissé du blanc. Oui. Voilà, regardez ça. En tout cas, son nom, le blanc, c'est... Voilà. Et l'expressionniste. Ah, oui, oui. Lui, toi, il est carrément expressionniste. On va le mettre là. Voilà. C'est qui qui a fait ça ? Expressionniste et carnétiste en même temps. Comment vous voulez... Qu'au deuxième jour, on a fait un drôme magnifique. C'est les deux plus jolis. Voilà. Donc, vous voyez, il fallait cet enchaînement d'un carnet complet, double page, comme on l'a fait, pour avoir un enchaînement qui soit vraiment dans l'atmosphère du jour. Et si on regarde bien, qu'on s'approche en détail d'un pomme, on est complètement dans cette végétation qui est là, avec cette ruine romaine absolument superbe qui disparaît de dame. Vous pouvez être montateur sportif à la radio, toi. Ah, oui. Toute la journée, on t'écouterait. Ah, mais oui. Ben, écoute, je suis tellement dans ce qu'on fait ensemble que vraiment, je ne pourrais pas faire autrement que de dire que le peloton arrive au groupé. N'est-ce pas ? On a deux grands maillots jaunes. Et tu nous l'as dit que ça a relevé du coaching sportif. Oui, ça relève un peu du coaching sportif, je suis d'accord. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est que tout le monde a fait un excellent travail avec sa personnalité. Oui, et même si toi, tu vois, tu as un travail mitigé, on va dire, c'était le manque de blague. Là, tu le vois, tu vois. C'est celui-ci ? Oui, oui, oui. Je suis partie sur un stylo qui est orangé. Et après, ça ne m'a pas plu, donc j'ai foncé. Voilà. Voilà, c'est dès qu'on charge, tu vois, dès qu'on charge et en fait, le système d'avoir un travail complètement libre, délié, sans se soucier trop du résultat, ça arrive à finalement un résultat plus performant que si tu as le souci du résultat. Dès l'instant où on n'a pas d'erreur flagrante en matière de perspective, on a l'atmosphère, on a cette ambiance de végétation, de plonger dans le temps. On a plongé dans le temps et on est sortis un peu en dehors du temps à travers ce travail-là. C'est formidable que vous ayez fait ça. Alors bon, on va voir la suite des événements, mais là déjà, il y a une belle ambiance. C'est toujours en live, non ? Oui, 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 si, si. C'est très bien. On va arrêter les manœuvres là pour ce soir. On va regarder une dernière fois notre pomme. Et puis on ira, je vais vous emmener dans un endroit magnifique, comme si ça, ça n'était pas déjà assez, pour finir la journée autour d'un pot, si vous voulez. Tu vois, tu vois, c'est bon. Voilà. Merci. 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 Merci.